... Nous sommes en direct live avec Dirk qui nous a rejoints pour la deuxième édition Pardon, Hippox Le fameux Hippox qu'on connait bien nous Parce qu'on a eu la chance de faire la première édition Et c'était un moment absolument génial Et c'est reparti pour un tour J'ai envie de dire, alors la deuxième édition Ça veut dire que la première édition a rencontré un fort succès, Dirk ? Oui, salut Alors, juste pour, je me permets de te reprendre Hype-Hawk comme Occitanie Parce que l'idée c'est d'être Occitant Je vous expliquerai qu'on l'est maintenant Plus que jamais C'était super la première année Merci d'ailleurs d'avoir été parmi nous Comme un des premiers médias On était très très heureux de vous accueillir Oui, on était à 93% des jauges Et le retour du public C'était un partage en fait C'était ça, se retrouver avec toutes nos diversités Les gens de tout horizon Les publics habitués à la danse D'autres, pour qui c'était la première fois Qu'ils allaient dans un théâtre C'était une fête Et c'était trois journées qu'on n'a pas oublié Donc on s'est dit On va refaire un coup On va le refaire On va le refaire, c'est du 6 au 8 décembre Bien sûr, deuxième festival Hype-Hawks, c'est ça qu'il faut que je dise Hoc, Hoc, Hoc comme Occitant Hoc, voilà Résolument Occitant Hype-Hop et Occitant Alors qu'est-ce qu'on va y découvrir de nouveau Pour cette deuxième édition Alors cette année On garde notre principe De présenter à la fois la création Locale, régionale Des travaux en cours Comme aussi des compagnies d'ailleurs Pour une très grande diversité de la programmation Donc cette année Vous pouvez découvrir un travail en cours De Virgil D'Agneau Qu'on aime beaucoup Un chorégraphe, un des plus importants de la région Issue du hip-hop Et de la danse contemporaine Virgil lui présente un travail en cours Il va lui présenter un petit extrait D'un travail qui s'est fait plier Donc du haut de... Il n'a plus 20 ans Donc du coup il se pose beaucoup de questions Sur son corps qui se transforme Les années passées Surtout dans la danse Donc il prend ça avec beaucoup d'humour De recul Et à travers la danse Il va nous raconter son ressenti Suivi, ça c'est samedi soir Suivi des gamals Alors les gamals Presque il ne faut plus les présenter Deux frères gémeaux Charismatiques de la Guadeloupe Qui vivent aujourd'hui à Lyon Ils sont à l'aise dans les battles Ils sont dans toutes les compétitions Ils raflent tous les prix Et ils sont juste adorables Et en plus ils font également Une écriture chorégraphique pour la scène Et donc c'est une double soirée samedi Dimanche on a notre compagnie Dansité de Tarbes Donc une autre compagnie régionale Avec un format très original C'est une conférence dansée Mais il ne faut pas avoir peur Ce n'est pas pour les gens sachants Bouzien Bouteja Le chorégraphe Qui a traversé dans sa vie Beaucoup de danses Son corps a été traversé Par beaucoup de danses Il nous parle des danses du monde Qu'ils en sont dans la résilience Dans la résistance Et aussi grâce à la rencontre des peuples Donc c'est à la fois Une prise de parole Et puis c'est danser Non seulement par des danseuses Et des danseurs de la compagnie Mais également Par des volontaires Qui ont envie de participer Qu'on rencontre la veille Et samedi Pour une transmission De certaines parties chorégraphiques Et donc dimanche Toute cette jolie troupe Va nous présenter Cette forme là Qui s'appelle Des danses et des luttes Suivie par une jam pour tout le monde Donc comme l'année dernière Vous pouvez venir et danser vous même Donc on a une jam avec DJ Seed Et nous avons deux showcases En danse et en rap Des jeunes que nous accompagnons À l'année Avec notre programme socioculturel Je suis Puis dimanche On va conclure Au cinéma Utopia C'est la première fois Qu'on a un partenariat Avec Utopia Nous sommes très très heureux Un film Qui s'appelle L'appel à la danse au Sénégal Donc là C'est un magnifique film documentaire De Diane Fardoun Qui nous présente Des portraits de danseuses Et danseurs Et d'éditeurs sénégalais Dans toute leur vision Leur manière de vivre Le corps Le mouvement Entre les sacrés Et ici et maintenant Et c'est un très très beau documentaire En conclusion Pour celles et ceux Qui travaillent dans le champ De la cohésion sociale Et de l'éducation jeunesse Nous proposons Une ouverture au festival Donc ce vendredi À l'Eutropisme Une rencontre professionnelle Autour de l'action culturelle Et de la cohésion sociale Donc c'est des moments Un peu plus intimistes Professionnels Et puis voilà Il y a des ateliers Des workshops On peut tout faire On peut tout faire Alors j'avais envie de dire Est-ce que c'est ce côté Un petit peu original Pour cette deuxième édition Que ça se passe Dans trois lieux Un petit peu différents Oui alors L'année dernière On était uniquement Au théâtre d'eau Pendant trois jours Et au domaine d'eau Au chapiteau Balthazar Si tu te rappelles Cette année Nous avons décidé D'être un peu plus Comment dire Plus présents Sur la ville Donc dans trois lieux Donc vendredi À Tropisme Samedi nous sommes Au théâtre d'eau Au rond-point du château d'eau A ne pas confondre Avec le domaine d'eau Donc c'est la partie départementale C'est le partenariat Et le soutien Du département de l'Hérault Dimanche Rebelote On retourne à Tropisme Pour les ateliers de danse Pour la conférence dansée Et puis à l'Utopia Ça nous permet aussi D'être dans différents quartiers D'être présents Un peu partout Et non seulement à Montpellier Nous avons Dès le mois d'octobre Nous avons réalisé Pour la première fois Des éditions Régionales du festival À la Cé nationale De Foix L'Estive de Foix Donc c'est la Cé nationale Qui est partenaire Depuis cette année Du festival Et également À la Casa Musical À Perpignan Donc le festival Tient sa promesse Célébrer Toutes les formes Des danses Issues de la culture hip-hop Sur la région Et oui Alors en plus Moi j'ai eu la chance On va le redire Mais c'était important De faire la première édition Et j'ai assisté On a peut-être Pour certaines personnes Du hip-hop Dans la tête Avec une certaine Forme de danse Etc Mais moi j'ai eu la chance De pouvoir assister Je me rappelle encore Comme si c'était hier À un solo Il y avait un jeune homme Qui était en plein milieu De la scène Alors avec Nice Alors c'était fantastique À vous faire hérisser Les poils sur les bras Tellement la sensation Elle était forte Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros Dans le hip-hop Il y a différentes façons De s'exprimer Déjà avec le corps Musicalement Il y a des messages Qu'on sent réellement passer Et c'est absolument fantastique De découvrir un petit peu Toutes ces formes De hip-hop Et c'est un petit peu ça Qui va faire le succès De la deuxième édition Parce que je suppose Que depuis la première édition À la deuxième édition Il y a eu des nouveaux partenaires Des nouveaux sponsors Peut-être Oui tout à fait Alors déjà pour la danse C'est exactement ce que tu dis Et ça me fait plaisir Que tu retiens Cette proposition De Naïs et d'Arc L'année dernière A présenté un travail en cours Comme Virgile cette année Comme quoi parfois Le spectacle n'est pas abouti Mais il est Très organique en fait Pardon On m'appelle Il est organique Et c'est des propositions organiques C'est des propositions Très sincères en fait Et c'est là Où c'est extrêmement intéressant Et Le hip-hop a 50 ans Ça veut dire On n'est plus dans une culture de jeunesse Les précures sur le hip-hop Aujourd'hui Ils ont dépassé la centaine Le hip-hop Comment on sait Il englobe donc Des formes de danse La musique avec le DJing Et avec le rap On a également le graffiti Donc nous consacrons ce festival Majoritairement à la danse Mais du coup Dans la danse On a différentes manières aussi On a des esthétiques d'écriture Nous avons la forme chorégraphique Surtout en France Pour différentes raisons Nous avons les batteux Nous avons les jams Les cypher etc Nous avons l'échange Le hip-hop s'articule de plein de manières Et au niveau esthétique Quand on parle d'écriture chorégraphique Le hip-hop il est très très large Il s'inspire d'autres formes de danse Il a inspiré d'autres Nous avons des formes par exemple Issues de la culture LGBT Comme le walking Qui ne fait pas partie du hip-hop Mais qui fait partie Ce qu'on appelle plus globalement Les danses urbaines en fait Et donc les personnes c'est des éponges Les artistes c'est des éponges Je disais Virgile Il vient de la danse contemporaine Comme du hip-hop Il vient des claquettes aussi Donc c'est quelqu'un Qui est extrêmement ouvert Et donc dans sa manière de travailler Il est aussi théâtral Les artistes Ils sont très riches Dans leurs expressions Et c'est ça que nous souhaitons célébrer Pour les partenariats Oui donc nous travaillons Donc cette année Avec l'Utopia Avec l'Altropisme Où nous sommes résidents à l'année Et nous avons également D'autres partenaires Comme par exemple Le Dézel Qui est une structure Qui travaille notamment Sur l'accessibilité Pas la langue des signes Nous travaillons avec L'AGSMR Une autre association Qui travaille autour de la surdité Nous souhaitons également Cette année D'être vraiment proactifs Sur l'accessibilité Qu'il s'agisse Des personnes signantes Qu'il s'agisse Également des personnes Malentendantes Ou implantées Donc nous avons Différentes propositions Également des personnes En fauteuil roulant En PMR Donc nous avons Tout un programme spécifique Sur notre site Sur l'accessibilité Donc nous sommes très heureux De ces partenariats aussi Et également Deux partenaires commerciaux Mais qui sont Au-delà du commercial Également pour nous Une vision Donc nous travaillons Avec le magasin cyclable Pour l'accessibilité En vélo Parce que c'est ça l'idée aussi Comment est-ce qu'on peut être durable En organisant un festival Comment est-ce que nous pouvons Amoindrir l'impact de CO2 Et nous travaillons également Avec l'hôtel du Palais Qui lui Nous fait une petite fleur Également sur les tarifications Parce que je ne vous cache pas Au niveau financier C'est très tendu Bien sûr La culture actuellement Se trouve dans une situation Très compliquée Comme tous les services publics Donc là l'idée pour nous C'est qu'on travaille Sur la solidarité Donc pour nous La billetterie Elle est primordiale C'est des festivals Qui ont majorité Financés Ou par nos ressources propres Associatives Et pas la billetterie Et ensuite Viennent les subventions Nous espérons bien évidemment Que l'année dernière Que ça va bouger Pour l'instant Nous sommes dans une construction Qui est vraiment Complémentaire Avec les différentes ressources On en sait beaucoup plus Sur la deuxième édition Du festival Hype Ox C'est très important Cette deuxième Alors si on vous rappelle Moi je vous conseille Pour une programmation Vous allez directement Sur le site De l'association Caminaction.eu Et là vous allez voir La programmation Du vendredi Du samedi Du dimanche A la fois La altropisme Au théâtre d'eau Et au cinéma Utopia On va croiser les doigts Dick et on se retrouvera J'espère Pourquoi pas Pour cette deuxième édition Merci à toi On vous attend Vous avez toujours votre place Merci beaucoup Merci